Salut les gamers, zens et les gamers ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo let's play à la volée de Sniper Elite 3. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait Sniper Zombie, Army Zombie et Sniper Elite V2. Donc là, ça fait partie de la série de ces fameux Sniper Elite, un jeu très très bon jeu de Snipe. Donc voilà, écoutez, on va essayer de voir ça de suite. Donc j'avais commencé la campagne et donc on va la continuer. Donc c'est une vidéo let's play à la volée, donc on va juste voir un petit peu comment se présente le jeu. Toujours pareil sur notre chaîne Tony NonoGamer, c'est comme ça que l'on procède. On fait des séquences de jeu juste pour voir un petit peu l'état du jeu en général. Voilà, allez, continuez la partie. Donc là, je dois être à la deuxième mission, je pense, puisque progression 11%, je ne dois pas être bien loin. Voilà, call d'Alphaia. Et c'est parti. Alors, très très bon jeu de Snipe et vraiment très très bien fait. Magnifique, magnifique au niveau graphisme. Vraiment du très beau jeu. Allez, c'est parti. Donc là, on a des objectifs. Il me faut détruire les objectifs. Apparemment, c'est des grosses... Des... Merde, comment dirais-je ? Des trucs anti-aériens, me semble-t-il, à détruire. Donc voilà. Donc toutes les missions se font de la même manière. C'est-à-dire qu'on a des missions en infiltration pour essayer de déjouer les pièges et les plans de l'adversaire. Voilà. Donc là, vous voyez, au fond, là-bas, j'ai un adversaire. Il est noté de blanc, puisqu'avec mes jumelles, je l'ai noté. Je l'ai marqué. Donc ça, ça a été fait tout à l'heure, certainement. Voilà. Donc là, écoutez, les amis. On va continuer gentiment notre mission. Donc on va aller se... Voilà, on peut ramasser les corps. Bon, enfin, si vous avez vu les premières... Les premières... Ah ben voilà, vous voyez, en bas, il y en a un. Deux, ils sont en bas. Donc on va commencer... On va commencer déjà à voir si on peut les fumer. Donc là, j'ai mon snipe. Voilà. Alors le truc qu'il y a, c'est qu'en haut, au milieu de l'écran, en haut, vous avez des ondes, des fois, qui apparaissent. C'est que quand il y a ces ondes, c'est que le bruit couvre mes tirs. Donc c'est à moi de choisir vraiment le moment où il faut... Où il faut tirer pour éviter de se faire repérer. Voilà. Donc là, vous voyez, à chaque fois qu'il tire, je vais pouvoir... Je vais pouvoir tirer, mais je ne sais pas, là, si c'est bien raisonnable de... De fumer un d'entre eux. L'autre, il a un casque, il entendra rien. Ils ont un casque tous les deux en même temps. Donc je pense que je vais fumer celui-ci. Voilà. Toujours avec cet effet de... De bullet time. Magnifique. Magnifique bullet time. Donc là, je pense qu'ils m'ont repéré. Ouais, forcément. Ah bah, plein de têtes, il va le prendre, non ? Donc j'ai été repéré, hein. Donc il faut que je les élimine assez rapidement. Voilà, déplacez-vous. Il va falloir que je fasse Fissa. Voilà. Je suis repéré. Donc là, il faut que je me casse vite fait. J'ai très très mal joué, les amis. Là, je suis honnête. J'ai très mal joué. Voilà, donc vous avez 52 mètres à faire pour être considéré comme fantôme et non vu. Donc à l'abri. Aïe, aïe, aïe. Là, ça tire. Et puis il ne peut plus courir, mon bonhomme. Aïe, aïe, aïe. Il y en a deux partout. J'ai très mal joué ce début de partie. Très très mal joué ce début de mission. Je pense que ça va mal finir pour moi. Et ouais, ouais, ils sont partout, ils sont partout. Voilà, il faut que je dégage vite. Ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais. Vite, 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 vite. Donc là, vous avez le décompte des mètres à gauche. Une fois que je serai arrivé à zéro, je serai en position... ...en sécurité, disons. Mais là, ça ne veut pas. Ils sont en alerte, donc ça ne veut pas descendre, les mètres. Donc on va attendre un peu, se calmer. Donc je ferai plusieurs épisodes, je pense, là. Parce qu'un l'esprit à la volée, c'est dommage. Parce que ce jeu est très, très, très bien fait. Mais c'était au moins pour que vous puissiez voir un petit peu, quand même, comment ça se passe. Mais c'est exactement le même principe que la série des Sniper V2, Sniper Elite V2 et Sniper Zombie Army. Voilà, donc celui-là, c'est le troisième volet d'une série de Sniper Elite. Et franchement, il est aussi bon que les premiers. Merde, je n'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Là, je vais le fumer, si je peux. Voilà, ça, c'est fait. On peut faire en bourrin, mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est quand même de le faire en tant que Sniper. Donc c'est quand même un jeu d'infiltration. Et là, tout le monde est en alerte. Donc je pense que je couperai la vidéo et puis j'en referai une où on commencera la mission vraiment en position de Sniper et sans se faire démonter. Parce que là, c'est vrai que... Là, ils sont en alerte. Vous voyez, mon icône, il est rouge, il clignote. Et je n'arrive pas à faire descendre les mètres. Je suis toujours à 52, 53. Je n'arrive pas à me mettre en position fantôme. Donc forcément, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà. Écoutez les amis, je vais reprendre le jeu. Là, c'était juste pour vous faire voir cette première petite vidéo de présentation. Et puis on va essayer de faire la mission de ce fabuleux jeu. Voilà. Donc on se retrouve dans le prochain épisode. Et je vous dis à très très bientôt. Et surtout, comme d'habitude, amusez-vous bien. Ciao, ciao, bye.